On va présenter en effet un travail collectif en cours, en fait, quand Marie-Ève nous a dit est-ce que vous voulez faire quelque chose sur les hebdos, puisque vous travaillez sur les hebdos à partir de l'exposopographie, ce que je vais réexpliquer, on a dit oui, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, c'était vraiment un travail en cours qui s'est produit très rapidement sur un mois, et donc je vais proposer, enfin on va proposer un état de ce travail sous le titre Généricité et Autorialité dans les hebdomadaires politiques et littéraires des années 30, Candide Gringoire, Je suis partout, Marianne Vendredi, et avec donc toute cette litanie de noms, Léna Hautier, Elisabeth Bertelier, Lise Armand, Lou Holmes, Daphné Pella, Eléa Houillon, Amélie Chébrier, Yohann Verriac, donc on est juste les deux derniers de cette litanie, et les autres sont des étudiantes à nous, qu'on a fait travailler et qui ont fait un travail de colosse, de fourmis colossales, on va dire, de recueil de données, on y reviendra en cours d'exposé si besoin, ou dans les questions. Et donc on va vous présenter là où on en est et les questions qu'on soulève, quelles méthodes on essaie de suivre et vers quoi on va avec cette affaire d'hebdo politique des années 30, hebdo politique et littéraire. Alors, donc on va procéder en deux temps, un premier temps qui illustre la première phase de ce travail et qui porte sur la question du genre ou de la famille des hebdo politiques et littéraires des années 30, c'est la première dimension de notre réflexion, et la deuxième partie explore la question de la signature et des régimes d'octorialité définis par la signature dans ces journaux-là. Alors, le point de départ, c'est qu'on a choisi d'aller voir les hebdos des années 30, les hebdos politiques et littéraires, précisément, des années 30, comme une sorte de terrain d'essai du travail de prosopographie. Alors, pour dire simplement que les gens qui sont dedans en savent bien, les autres, vous ne voyez même pas qu'on parle, dans Numa Presse, il y a un axe prosopographie des journalistes, dont je m'occupe avec Aline Vrona, et qui essaie, qui prévoyait en tout cas au départ, d'essayer d'établir une grande prosopographie des journalistes à partir d'un recueil de données biographiques sur un long temps, 19e, 20e, donc un travail immense et qui s'est heurté rapidement à des problèmes techniques. Et puis il y a des problèmes théoriques, tout bêtes. Journalisme n'est pas un lien commun suffisant pour établir une prosopographie sérieuse, rigoureuse, etc. Bon, les historiens savent très bien là que ça ne marche pas. Et donc on s'est dit, en cours de route, comment on va faire ? Alors Marie-Ève nous a dit, travailler sur un terrain et voyons ce qui se passe, c'est une bonne idée. Et par ailleurs, on s'est dit avec Aline, partir des signatures, ça c'est un lien ferme. Bon, disons, tous ceux qui ont signé dans Vendredi, ça c'est un lien commun ferme. On relève leur nom, on fait leur enseignement biographique afférent et on voit ce qui se passe. Donc on a été là. Et en faisant ce travail, donc on s'est lancé, avec Pierre-Carles aussi, sur l'automatisation du repérage des signatures, ce qu'il est en train de faire sur les journaux du 19e, mais pas les nôtres. Je réponds tout de suite à la question, Dominique. Nous, on ne s'est pas du tout servi des outils de Pierre-Carles pour le terrain hebdo 30, ce qu'on va faire en revanche ensuite, quand on va revenir au 19e, parce que là, ça marche très bien et on va pouvoir vous en dire beaucoup plus sur le repérage automatique des signatures. Donc l'idée était de prendre ces hebdos-là comme une sorte de corpus cohérent constitué, je vais y revenir, de relever toutes les signatures à la surface des pages de ces journaux et d'établir des listes de gens qui ont ce lien commun d'avoir signé dans ces journaux et de voir un peu ce qui se passe, sans préjuger évidemment d'une quelconque identité professionnelle, d'une reconnaissance. On relève les signatures des gens qui écrivent dans ces journaux et au fond, ça avait l'air d'être une manière à peu près fiable, neutre, d'établir des listes de journalistes dans une coupe synchronique donnée de 28, 27 pour Candide jusqu'à 40. Donc l'enquête sur les collaborateurs de ces journaux visait intentionnellement une réflexion sur la généricité de ces journaux. Comment constitue-t-il un corpus cohérent, une famille de journaux identifiés comme tels ? Et par ailleurs, du coup, évidemment, en creux, une enquête sur l'imaginaire général du littéraire et du politique et de leurs relations qui sous-tend cette cohérence générique de cet ensemble de journaux. Toutefois, donc, avant de se risquer dans des questionnements trop ambitieux, on entre au moyen de l'outil de la signature, qui paraît comme un moyen à la fois évident et en fait assez retort d'entrer en contact avec tous les dispositifs et initiatifs qui construisent des régimes différenciés de doctoralité. Donc, on a pris la liste canonique de cinq grands hebdo-politiques et de la période, donc plutôt à droite, Candide, Gringoire, Je suis partout, plutôt à gauche, Marianne, Vendredi, donc ces cinq-là. Bon, évidemment, il suffit de regarder les jeux des titres et des sous-titres pour percevoir l'effet de cohérence générique en synchronie. Le grand hebdomadaire littéraire parisien, le grand hebdomadaire parisien, politique littéraire, grand hebdomadaire, alors, beaucoup plus tard, politique et littéraire, j'y reviendrai pour Je suis partout, de la vie mondiale, Marianne, grand hebdomadaire littéraire illustrée, hebdomadaire de l'élite intellectuelle française et étrangère, Vendredi, hebdomadaire littéraire politique et satirique, hebdomadaire littéraire politique fondée par des écrivains et des journalistes et dirigée par eux, bon, bref, tout ça paraît immédiatement cohérent. À part Je suis partout, qui est un peu à part, mais Amélie va tirer justement partie de cette position à part de Je suis partout, donc je n'y reviens pas. Cet ensemble est aussi présenté comme unifié par l'historiographie de la presse de l'époque, notamment par des effets de liste, des effets de chapitrage dans les histoires de l'édition, dans les histoires de la presse, bon, histoire culturelle, et par des mises en récit qui reposent sur des schémas un peu toujours les mêmes, des schémas d'engendrement. Les nouvelles littéraires ont engendré Candide, qui elles-mêmes ont généré Gringoire, qui par réaction engendrent Vendredi et Marianne, bon, premier schéma de façon de raconter l'histoire, ou des schémas de concurrence. C'est le modèle de la diversification des grandes maisons d'édition du côté de la presse, Gallimard, Fayard, etc. Tout ça, c'est un modèle de récit plutôt économique, de diversification de stratégie entrepreneuriale, bon, très bien, et qu'on connaît bien. Ces journaux politiques et littéraires constituent donc, comme le résume Christian Delporte ici, un secteur spécial de la grande tendance qui nous occupe, à savoir le développement du magazine hebdomadaire, après l'ère du quotidien, écrit Delporte, ça vient le temps du magazine, journaux de reportage et d'actualité, illustrés, vus, voilà, détectives, regards match, donc ça, c'était Marie tout à l'heure, hebdomadaire politique et littéraire, les nôtres, Candide, Gringoire, je suis partout, Marianne Vendredi, journaux pour enfants, journal de Mickey en 34, presse féminine, Confidence, Marie-Claire, je passe le petit passage, l'essor de la presse hebdomadaire, spécialisée par vocation, là où la presse quotidienne se veut généraliste, et caractéristique d'une mutation sociale en marche, celle du brusque développement des classes moyennes, qui découvre le chemin des loisirs, la culture du divertissement, et rêve parfois d'Amérique. Ce qui est intéressant ici, c'est évidemment la façon dont se joue la spécialisation du littéraire, dans ce propos-là, en fait, au passage, le littéraire se spécialise, c'est-à-dire une sorte de déconnexion entre le littéraire et d'autres secteurs du divertissement, qui en relèvent pourtant de toute évidence, le fait divers, le reportage, le people, la BD, formule le conseil intime du côté du magazine féminin, et donc Delporte déduit naturellement que l'essor du magazine correspond au développement du loisir, du divertissement, sans relier ce phénomène véritablement à une mutation du littéraire comme une forme de culture médiatique. Donc la constitution de ce genre journalistique, de l'hebdo littéraire et politique, procède, on le voit, de l'imaginaire du littéraire et de l'octorialité qui s'imposent radicalement et fermement dans l'entre-deux-guerres. Et on voit bien comment ça marche, par exemple, dans ce propos de Catherine Berthaud, que vous connaissez aussi, dans l'histoire de l'édition française, dans le chapitre sur les concurrences. Donc c'est le modèle de diversification. Donc je passe le début, et je prends la deuxième phrase, « Ainsi, dans les années 30, Gaston Gallimard maintient en liaison étroite avec sa maison d'édition une revue littéraire, la nouvelle revue française, et un journal qui l'est beaucoup moins détective. » Donc ici, la littérarité du périodique n'est pas absolument barrée, c'est-à-dire que le détective n'est pas absolument, pas du tout littéraire, mais elle est moins que l'autre. C'est une affaire de mesure. Et tout bien considéré, c'est une question d'éloignement plus ou moins grand avec les modèles livresques de la littérature consacrée, modèles en substance, évidemment, forgés dans les pages de l'ANRF. Or, le choix de détective est quand même assez malencontreux. Pas mal, ici, ont participé au colloque détective. Détective, c'est quand même l'hyper-littérarisation de toutes les matières les plus dramatiques, les plus douloureuses, l'exploitation sensationnaliste et ludique des pires dessins, la réitération comique des discours les plus douteux, l'esthétisation érotisante des malheurs des femmes, évidemment. Bon, tout dans Détective procède d'une forme de sublimation esthétique des matières plus ou moins factuelles, référentielles. Bref, dans tous les cas, Détective, comme tous les hebdomadaires politiques et littéraires de la période, les nôtres, je vais y venir, de même que les illustrés ne sont pas un peu, beaucoup, relativement, plus, moins littéraires que les autres, ils le sont, point, au sens où ils en présentent les caractéristiques constitutives, culturellement, d'une part, les critères contextuels de littérarité, et théoriquement de l'autre, dans la mesure où ils actualisent cette grande forme de communication sociale qu'on appelle la littérature et qui englobe des ensembles de communication ludique depuis toujours. Donc on a une forme de circularité définitionnelle qui est provoquée par les discours d'époque et qui confond une distinction de valeur et une distinction de nature entre les supports médiatiques notamment, et de cette circularité définitionnelle découlent des stratégies de justification théorique, de délimitation des corpus et d'isolement, on l'a vu avec Delphorte tout à l'heure, on va le voir ici de façon encore plus problématique. Alors on voit fonctionner ça très bien ici, par exemple, je ne vous lirai pas le passage, je vous rassure, dans l'introduction de la thèse de Catherine Elbert sur Marianne, qui justifie ses choix, donc c'est une lecture littéraire du journal Marianne des années 30, et Madame Elbert, explique quel texte elle choisit pour produire une lecture littéraire de ce journal et quel texte elle élimine. Le texte est très clair, il s'agit d'exclure, inclure des éléments, et d'abord, la première chose, c'est que Madame Elbert fait comme si on savait très bien ce que désigne littéraire dans Politique et littéraire, en général même, et en particulier dans l'expression Politique et littéraire. Je passe le détail, je résume, et elle procède donc à une série d'exclusions et d'inclusions de textes suivant, la logique suivante, un, le politique et le littéraire s'excluent l'un à l'autre, deux, le littéraire exclut le référentiel et l'actualité, sauf si, trois, les matières actualistes d'actualité sont signées par un écrivain reconnu comme tel, mais comment reconnaître un écrivain ? Il publie par ailleurs de la poésie du théâtre ou du roman, c'est la condition pour devenir écrivain dans un journal, en réalité, être reconnu comme tel, et quatrième dimension, car le littéraire égale la fiction dans les genres canoniques et éditoriaux que sont la poésie, le roman et le roman. Autrement dit, ce qu'on voit, je passe sur la fragilité théorique de tout ça, ce n'est pas ici ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est le caractère symptomatique de ce mouvement de pensée qui se donne comme une évidence et qui redéfinit l'adjectif littéraire de périodique, hebdomadaire, politique littéraire d'une façon un peu anachronique et en même temps d'époque. C'est ça qui est intéressant, ce mouvement bizarre. Donc je fais seulement remarquer ici que c'est une sorte d'acrobatie rétrospective qui force le support dans l'imaginaire du littéraire qui devient dominant à partir de cette période justement. à expliquer simplement. Alors, bon voilà, la question que nous on pose très simplement est bien celle des moyens dont on dispose à l'échelle du journal d'abord pour rendre identifiable un nom propre comme un nom d'écrivain par exemple. Pas simplement en décretant « Ah oui, tiens, il a aussi publié par ailleurs ». Donc Amélie va y revenir tout à l'heure. Alors première chose, je pense quand même qu'il faudrait commencer par resituer historiquement ces hebdos littéraires politiques dans le temps long de l'histoire de la petite presse littéraire. Il me semble que vraiment on comprend un peu mieux ce qui se passe là et on a moins cet écrasement de l'adjectif littéraire. La petite presse littéraire du XIXe siècle constitue une forme matricielle de l'hebdomadaire, en soit du discours médiatique hebdomadaire. Alors je ne développe pas ici longuement cet aspect mais quand on regarde le format de Marianne, de Vendredi, etc., bon, quand on voit l'organisation des matières, les thèmes traités, le fonctionnement rhétorique général, on voit bien qu'il faut les lire comme une mutation contextuelle de cette vieille tradition parisienne de la petite presse. Et d'ailleurs, certains titres de droite conservent cet affichage de leur parisianisme. Je ne suis pas tout c'est Candide qui est parisien, Gringoire qui est parisien. Alors si on prend le fonctionnement du pseudonyme dans ces hebdos, on voit bien que c'est une sorte de marqueur générique en fait, une trace de cet héritage. Dans Gringoire, par exemple, 20% des signatures sont des pseudonymes. Dans ces hebdos, les pseudonymes sont intéressants parce qu'ils forment une sorte de contrepoint ludique dans la plupart des cas de cette hystérie qu'on va voir ensuite personnifiante que la prolifération des signatures et des noms propres en général tend à exprimer. On identifie très très fortement, une sorte de contrepoint ludique comme agent fluidifiant de cette hyperpersonnalisation des discours du journal et certains pseudos collectifs installent une fictionnalisation générale de la collectivité dans la vieille tradition de la presse française, de la petite presse, sujet sur lequel travaille Jean Rime par exemple avec Marie-Ève Thérantier et un réseau de petits pseudos ludiques qui font un travail de rappel d'une collectivité plus ou moins rayeuse là-bas derrière qui travaillent ensemble. Alors je vous montre rapidement la liste des pseudos qu'on peut trouver des exemples qui recyclent des vieux trucs d'ailleurs très vieux trucs quand on est habitué à la presse du 19ème intérim, 3X enfin c'est vieux comme la presse et qui opère la ventilation ludique de l'intertexte affichée par le titre le baron Thundertentronk Cambo, Candide enfin ils sont tous là il y a même un morceau de Manon Lusco je ne sais plus où c'est dans Candide des grieux tout en bas Vendredi et Candide étant les plus inventifs parce que le titre est plus performant. Donc tout ça fonctionne en quelque sorte je crois ce jeu de pseudonyme fonctionne en quelque sorte comme une clé comme en musique qui donne le ton littéraire on s'inscrit dans cette tradition d'une presse littéraire au sens de ludique ironique divertissant parisien spirituel etc. En fait on retrouve ici le problème que nous on a déjà rencontré quand on a travaillé sur la satire dans le livre sur la satire dans la presse des années 30 qu'on a rencontré massivement dans le livre sur la satire et on avait déjà parlé de ça comment les codes non sérieux de cette littérature médiatique du 19ème sont réinvestis et idéologisés en régime libre et démocratique c'est bien ce qui se passe dans les années 30 dans l'ordre sérieux du politique et de la violence polémique et on retrouve d'une certaine manière cette forme de télescopage de codes non sérieux ceux issus de la petite presse au 19ème et un réinvestissement en régime libre et hyper idéologisé des années 30 dans le registre sérieux de la violence polémique j'y reviens pas on a déjà parlé de ça j'avance mais les étos tendent par le télescopage d'un régime d'hyper singularisation des auteurs de starification même des auteurs de littérature et une pseudonymie ludique à exhiber au fond cette mutation fondamentale de la communication littéraire dans l'entre-deux-guerres ce passage qui se joue d'un système de communication littéraire adossé au 19ème siècle à une sociographie collective dans la presse des écrivains qui se mettent en scène dans la presse comme une collectivité à une littérature d'édition livrex plus intimisée plus personnalisée et plus individualisée dès lors le point central qu'on va devoir et c'est en cours à renseigner dans la partie biographique de cette recherche c'est celui des maisons d'édition on sent bien que c'est le pôle central d'attraction de tout ça c'est pas qu'on le sent bien c'est une évidence commerciale en réalité économique et pour savoir dans quelles maisons publient les signataires des journaux pour repérer les circulations entre journaux maisons d'édition qui devraient nous enseigner certes sur les réseaux mais c'est un peu gagné d'avance entre Gallimard et Vendredi ou Marianne mais aussi sur la façon dont l'octorialité littéraire dépend de l'appartenance à certaines maisons d'édition devenues le centre de la communication littéraire dans cette période alors ces généralités posées on va appréhender très rapidement on va essayer de les appréhender rapidement par le biais des signatures alors on a choisi avec les étudiantes donc les étudiantes dont j'ai parlé tout à l'heure de relever les signatures toutes les signatures visibles sans discrimination de contenu ou de valeur à la surface du journal et donc on a pris les années pairs de façon arbitraire on a fait des sondages on n'a pas tout relevé non plus on ne pouvait pas et donc on arrivait à ce genre de tableau ensuite on a déduit une grande liste agglomérée par journal puis une grande liste agglomérée par journal bon ben c'est simple on copicole enfin on surtout Daphné l'étudiant de Daphné qui est très forte en Excel et qui nous a fait des très beaux outils comme celui-là donc agglomération des signatures relevées pour Gringoire avec le repérage des signatures communes sur les années où là on voit les évolutions de collaboration je vais revenir et on a fait un travail d'agglomération du tout sur l'année 36 qui est commune tous les journaux paraissent dans cette année 36 donc on a aggloméré toutes les listes de signatures à cette année donc je vais utiliser beaucoup cet outil de 1936 en précisant d'abord que d'abord c'est un travail colossal j'insiste un peu parce qu'elles ont vraiment travaillé dans un temps très restreint et elles ne sont pas là mais je leur dirais que je l'ai dit et que vous avez hoché de la tête en disant oui c'est impressionnant voilà très bien donc elles ont beaucoup travaillé mais c'est encore d'enseignement notamment sur les parties biographiques de mort d'adonnaissance parcours engagement donc il nous manque un peu l'essentiel mais c'est pas grave on fait par ça alors la première chose je reviens rapidement sur l'étape même du relevé en relevant les signatures c'est parti on relève les signatures c'est ce qu'on croit qu'on va faire en fait on rencontre vite un tas de problèmes auxquels on ne s'attendait pas nécessairement peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé mais nous on n'avait pas trop essayé alors on en avait prévu les pseudos les initiales on se disait mince qu'est-ce qu'on va faire mais on l'anticipait ça le pseudo ça intéresse tout le temps mais c'est pas si intéressant en fait d'autres pas attendus nous ont fait d'abord prendre conscience de l'omniprésence générale du nom propre des personnes à la surface du journal sans que ce soit forcément des signatures il y a un nombre colossal de nom propre à la surface de la page du journal première chose ensuite il y a une grande variété de contenus qui sont signés pas seulement des articles il y a une grande variété de contenus qui sont signés et qui reflètent donc un massif énonciatif très complexe dans lequel le journal instaure des hiérarchies c'est là que ça devient intéressant des relations et instaure ce qu'on pourrait appeler un ordre de lecture ou un ordre de reconnaissance et d'affectation de valeur aux différents noms propres qui sont repérés donc ça c'est Amélie qui s'en charge le rare alors cette différenciation des niveaux énonciatifs constitue une question hyper intéressante de politique du support comment un journal nous fait comprendre quel nom veut dire quoi ce qu'Amélie va montrer ensuite mais elle interroge d'abord ce que je vais faire plus bêtement je vais faire la question la plus bête la construction générique et l'investissement en termes de valeur de cette construction par exemple le genre hebdo littéraire et politique Marianne tout le monde ici je pense s'est intéressé à Marianne Vendredi Gringoire on en a vu tout à l'heure des numéros le genre hebdo littéraire et politique est faiblement perçu il me semble comme une forme de presse illustrée à part Marianne le sous-titre la scénarisation générale des signatures mises en valeur tendent à valoriser les interventions politiques et littéraires alors même que nous avons nous quand on a voulu relever les signatures eu des problèmes d'abord avec les dessinateurs évidemment qui signent leur dessin et du coup souvent très mal donc c'est souvent illisible donc on ne sait pas quoi relever et comment on fait pour enregistrer une contribution non seulement ils sont très nombreux mais encore vous vous en doutez parce que leur rapport à la signature est très bizarre et très spécifique disons au monde artistique au monde du dessin pour l'année 36 on a un contingent d'une centaine de dessinateurs sur les cinq journaux identifiés par une signature lisible c'est à dire qu'il y en a plein qu'on n'a pas pu compter parce qu'on n'a pas réussi à la signature ou alors ceux dont le nom n'apparaît pas parce qu'il est remplacé par le journal dans lequel le journal a piqué le dessin donc déplier entièrement un numéro pourtant de ces édolités et politiques donne immédiatement une idée de la place très grande faite à l'image vous avez un Candide une moitié de Candide développée de Marianne pardon oui Marianne c'est un peu triché parce qu'il revendique son caractère illustré donc Marianne passons mais pour Candide c'est un peu pareil moins insistant mais quand même très insistant vendredi même chose donc une grande place faite à l'image l'effet visuel est très frappant quand on développe un numéro le fait de réserver une page entière au dessin dans Candide dans Je suis partout relativise la présence du dessin ça le spécialise ça le périphérise ou alors à l'inverse ça montre son importance peu importe il est là il est très présent l'entrée donc par le revêt de signature rappelle immédiatement nous a rappelé l'importance de l'illustration dans le genre notamment le dessin et nous invite à une réflexion plus fine sur les relations entre littérature médiatique et images dans l'histoire longue de la presse hebdomadaire littéraire secondairement les problèmes spécifiques posés par les signatures des dessinateurs invitent à une étude comparée des régimes d'octorialité médiatique entre artistes et écrivains c'est peut-être une évidence mais ça ne nous a peut-être pas paru immédiatement évident c'est tout à fait signé quand on est dessinateur et signé quand on est écrivain ça n'a pas grand chose à voir en tout cas ça mérite de comparer très finement par ailleurs on le voit bien dans les journaux dépliés ici la présence de l'image nous saute aux yeux à distance en tout cas à vous elle saute aux yeux et même à distance c'est où il y a du noir à cause de la publicité vous pouvez les habituer ça on voit bien que c'est les publicités en fait les images pour la plupart des images qui sont ici et en effet les augmentations de pagination dans ces journaux servent généralement l'insertion de pleines pages de publicité et les effets de brouillage entre énoncés commerciaux et énoncés du journal sont légions dans ces journaux notamment au plan des images alors nous avons été surpris de constater que les publicités étaient parfois signées et donc qu'est-ce qu'on faisait on relevait la signature du dessin d'une publicité au même niveau énonciatif que le dessin signé à la page 1 donc c'était un sacré cirque et donc sous quel statut comment surtout là où la question pour nous devient intéressante comment le journal s'y prend concrètement pour discriminer ou produire de la confusion entre ces niveaux énonciatifs donc une fois recomposée cette grande liste globale et problématique quand même on a forcé un peu ici voilà une publicité signée donc sur les résultats chiffrés une fois qu'on a surmonté bon en mal en les problèmes que posaient les relevés de signature qu'est-ce qu'on peut tirer de ces relevés en masse des signatures donc je survole rapidement les entrées pour donner rapidement la parole à mes lieux d'abord première chose en confrontant les relevés de signature on voit quand même des images de rédaction assez stable se dessine première chose si on s'en tient aux signatures des personnes identifiables ces relevés nous permettent de nous faire une idée des évolutions et de la stabilité assez forte des collaborations aux journaux le cas de Marianne est à part puisque en 38 le journal est revendu et donc d'un seul coup on change toute la rédaction donc ça produit des effets de distorsion donc ici vous avez un tableau qui représente les 4 années et ensuite ceux qui sont récurrents sur 2 ans sur 4 ans et on peut voir les équipes centrales bon de même que les maquettes sont plutôt stables le rubricage assez ferme les collaborations sont plutôt stables de même que les signatures à pseudonyme qui varient peu dans les chronifiques alors c'est une logique de l'ébdomadaire qui recoupe des effets énonciatifs l'image d'une collectivité cohérente le jeu entre collectif et le singulier etc et dans une veine comparable on a essayé de voir si une circulation entre les membres de cette famille journalistique avait lieu alors c'est pas très significatif c'est surtout significatif les signatures communes entre Marianne et Vendredi pour Candide et Marianne vous voyez c'est assez faible et en haut vous le voyez pas mais c'est non Candide et Gringoire et ensuite Candide et Marianne donc essayez d'observer un peu les circulations qui sont pas hyper hyper convaincantes il faudrait compléter sur l'ensemble des années pour avoir une idée plus fine là c'est que 36 alors deuxième chose on a jeté un oeil aux extensions de signatures que les journaux proposent après certains noms propres alors vous voyez du titre qualité profession etc donc quand on les répertorie voici le tableau pour 1936 vous avez tous les titres au milieu de l'académie du concours de l'académie française etc alors quand on est dans le détail apparaît de façon nette une chose on s'attendait un peu à ça mais à ce point que les académiciens sont sans exception du côté de Candide et Gringoire pour l'année 36 aucun ne collabore à Vendredi à Marianne ou alors n'est mentionné comme tel c'est peut-être une forme aussi d'état un peu différent et les mentions d'appartenance à une académie ou à un prix concernent aussi surtout Candide et Gringoire par ailleurs le reste des extensions de signatures affichent sans surprise là encore le lien au monde libéral et aux élites bourgeoises et très peu d'extensions politiques du type député ou parlementaire ou carté etc pour les répartitions hommes-femmes les chiffres et les analyses de contenu ne sont pas très surprenants mais on a des renseignements au long cours on aura je pense des renseignements intéressants sur la féminisation du champ littéral d'entre deux guerres quand on les croisera avec les maisons d'édition et les générations en fait de femmes qui sont représentées à l'étoit en l'état ce qu'on a c'est une différence entre la droite et la gauche Candide et Gringoire d'une part Vendredi et Marianne de l'autre où les femmes sont beaucoup plus nombreuses à gauche c'est très net en première position on a Marianne 19% de signature féminine ce qui est quand même assez important puis vient Vendredi dirigé par André Violis pourtant avec 15% puis Candide 7% puis Gringoire et Je suis Partout qui arrive en dernière position Je suis Partout il n'y a pas de enfin 5% c'est vraiment très très il n'y a pas de femme c'est un monde d'âme donc nous pouvons remarquer une légère augmentation aussi de signature des femmes à travers les années sur la période là encore dans Marianne 10 femmes ont signé des articles en 32 et 31 en 38 mais la rédaction a changé donc il y a une forme de dépolitisation de la rédaction aussi alors le phénomène inverse se produit dans Gragoire on a 9 femmes qui signent des articles en 32 6 en 38 bon c'est de moins en moins et en ce qui concerne l'analyse qualitative des contributions de femmes les femmes réelles identifiables signent dans des matières plutôt valorisées dans le journal donc là il va falloir qu'on croise avec les générations parce que c'est sûrement des écrivaines qui sont déjà arrivées à maturité donc la signature n'est pas forcément un bon signe de féminisation mais surtout un signe d'intégration de signatures prestigieuses et féminines puisque les matières féminines identifiées comme telles dans les journaux c'est les rubriques de mode et de beauté signées par des pseudo-féminins mais on ne sait pas derrière quelle personne se cache voilà donc on n'a pas eu le temps d'enseigner date de naissance et de mort du coup on n'a pas vraiment d'indication sur les générations et l'ancienneté dans les carrières des gens qui travaillent dans ces hebdos et ces informations devraient quand même permettre d'étayer avec un autre point de départ les hypothèses de Gisèle Sapiro sur les effets générationnels sur la distinction entre droite et gauche dans le champ littéraire dans les années 30 qui selon elle ont vraiment un effet majeur ah si dernier élément intéressant et je te passe la parole c'est la question des traductions apparemment traduire est un travail de femme dans ces hebdos et il faudrait qu'on creuse parce qu'on n'a pas c'est des stades qui sont un peu fragiles mais il faudrait qu'on creuse un peu cette piste de la traduction comme travail de femme dans cette période tu as l'air d'avoir des données Paul tu penses que c'est vrai très bien ok j'enchaîne donc sur le second sous-titre signature et construction auctoriale donc comme on vient de le voir avec le dépouillement des signatures et puis les problèmes qu'on a rencontrés tout ça ça montre bien que certains noms sont saillants d'autres le sont moins d'où la nécessité d'appréhender le journal comme un terrain de scénographie énonciative je prends le terme de scénographie au sens de Mungno donc un sens vraiment linguistique des scénographies qui sont très pensées très tenues pour guider le regard pour attirer l'attention du lecteur et dans ce jeu le nom propre donc la signature tient un rôle majeur alors première petite question comment se construit une octorialité médiatique au sein d'un journal à partir de la signature d'un point de vue linguistique un nom propre c'est un mot qui n'a d'autre signification que de désigner une personne pour ceux qui n'ont jamais entendu parler il est littéralement vide de sens le nom propre n'a de sens qu'en lien avec un référent ce qui implique une familiarité avec ce dernier dans cette logique le nom propre n'est pas un signe linguistique seulement une étiquette vide de sens lorsque le référent est inconnu et qui prend du poids sémantique à mesure que des éléments permettent d'identifier un référent alors apposé dans un journal à la fin d'un bloc de texte le nom propre devient signature d'abord visuellement la forme figée et institutionnalisée prénom plus nom se distingue du reste du texte par sa place et par différents enjeux typographiques le plus courant dans ces hebdomadaires c'est le prénom en italique et le nom en majuscule le nom propre se charge alors d'un signifié minimal que lui transmet son emplacement sur la page sans nécessairement connaître son référent le lecteur comprend qu'il s'agit de l'auteur de ce qui précède inversement faire figurer une signature au bas d'un texte transforme le statut de ce dernier en tendant à le valoriser dans le journal la signature permet d'identifier à minima un article aussi parce qu'elle joue un rôle terminal et démarcatif par rapport aux autres textes sur la page et ça va permettre de distinguer cet article ce bloc signé d'autres formes non signées moins facilement identifiables et souvent donc minorées c'est le cas par exemple des brèves ou des échos dans ces journaux donc à partir de ce premier trait sémantique fort qui est le nom propre transformé en signature le journal peut apporter des informations complémentaires apportant un supplément d'autorité au seul nom propre d'autres facteurs issus du fonctionnement même du journal permettent ainsi de construire ces auctorialités médiatiques premièrement la périodicité le retour du même à un rythme régulier même rubrique même titre même page même emplacement sur la page même genre même sujet donne du sens à l'étiquette vide du nom propre et construise pour le lecteur une certaine image de l'énonciateur alors je vais prendre un rapide exemple tiré de je suis partout je vais beaucoup parler de je suis partout aujourd'hui donc Jean Ducré c'est par exemple le nom propre qui signe les sujets économiques de je suis partout pendant 6 ans entre 31 et 36 au moins une lecture hebdomadaire l'érige peu à peu en spécialiste de la bourse et de la finance pour plusieurs raisons qui tiennent au contexte journalistique il revient toutes les semaines à cette place sa signature est présente sous le premier long article qui ouvre la page mais elle est aussi redoublée par plusieurs petits articles signés de ses initiales donnant l'impression d'une validation du contenu de tous ces articles et construisant ce nom propre comme étant le responsable économie à la rédaction de je suis partout une octobre réalité interne au journal se met donc en place dans cette page 10 de je suis partout le bandeau de titres les schémas explicatifs les diagrammes autour de ce nom finissent par construire une certaine autorité médiatique à cette signature un référent qui n'est pas celui auquel renvoie le nom propre de l'état civil le cas des signatures de dessinateurs est particulièrement parlant à ce titre contrairement aux articles les dessins sont signés de manière autographe apportant donc naturellement une sorte de valorisation artistique à l'objet parfois celle-ci est redoublée par une mention tapuscrite ajoutée par le journal du type dessin de ou alors je suis allé trop vite oui on va rester sur celle-là dessin de ou vu par on pourrait penser que ces doublons permettent d'identifier le signataire mais ce n'est pas vraiment le cas puisque certains signataires certaines signatures sont totalement lisibles sur le dessin ou qu'au contraire certains noms propres de dessinateurs étrangers sont repris de manière tapuscrite mais sont mal orthographiés dès lors on peut supposer que cet ajout du journal a davantage un rôle symbolique et permet la création d'une autorité médiatique celle du dessinateur de presse dont la dimension artistique est valorisée parmi ces différents dessins une hiérarchie semble se dessiner en étudiant simplement les signatures par exemple les portraits caricaturés sont systématiquement légendés un tel vu par un tel venant donc redoubler la signature sous le dessin là où la présence de cette mention tapuscrite est plus aléatoire dans d'autres types de dessins la place en une est aussi généralement accompagnée de ce redoublement contrairement aux pages intérieures la création d'une page réservée aux illustrations avec une carte blanche donnée parfois à un dessinateur contribue également à construire une auctorialité plus forte pour le dessinateur choisi celle-ci se situe entre artiste et journaliste puisqu'on lui demande de traiter parfois d'un sujet d'actualité parfois d'un marronnier par son travail de dessinateur pour la rubrique une page pour rire celle que vous avez derrière moi composée entièrement de dessins Jean-Effel Prouveau Gassier sont sollicités pour ces numéros spéciaux les dessinateurs ne signent qu'une seule fois tous leurs dessins à la différence des numéros normaux où ils signent au bas de chaque petit dessin même s'ils en ont plusieurs dans la page donc ici ils signent une seule fois car ils sont auteurs de la page leur participation est mise en valeur par l'annonce en haut de page puisque le journal annonce que la page sera signée par ici Prouveau parmi ces scénographies donc certaines sont plus valorisées que d'autres c'est le cas des scénographies littéraires qui vont instituer en fait le signataire en auteur alors cette fois-ci auteur avec un A majuscule c'est-à-dire au sens culturellement valorisé du terme quelques éléments qui vont aller dans ce sens-là je vais utiliser en fait des relevés qui ont été faits par les étudiantes et qui sont très efficaces donc ici par exemple à l'échelle de la page ce qui va instituer le statut littéraire de la signature c'est par exemple l'affichage de manière très évidente du genre dans lequel s'inscrit le texte roman nouvel suivi de la mention systématique de l'inédit auquel est accolé le nom propre en guise d'annonce au texte donc ici par exemple monsieur 0 nouvelle inédite de Paul Morand l'affichage des institutions de l'académie française de l'institut on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure à la suite du nom propre renforce la légitimité du signataire les médiations qui entourent le nom propre et lui semble indissociable le traducteur le journal l'éditeur l'illustrateur via le copyright omniprésent alors on s'est beaucoup interrogé sur le sens de ce copyright parce que légalement il n'a aucune valeur mais en fait il fait signe vers le littéraire et bien sûr on s'aperçoit en fait par ces mentions copyright by librairie plomb gallimard etc que le monde du livre de la publication de l'édition n'est jamais loin enfin on remarque l'omniprésence en fait des publicités pour les auteurs qui participent aux journaux et par exemple très souvent des publicités donc pour un livre du collaborateur qui écrit l'article donc sur la même page on a ici la collaboration dans Je suis partout de Charles Clignet et juste en bas on a la publicité pour son roman avec une sorte de redoublement de ce statut d'auteur enfin très souvent on a aussi des publicités pour les collaborations extérieures au journal mentionnées à l'échelle de la page ou du journal donc les collaborations à d'autres revues revues littéraires aux conférences données par les auteurs etc cette octorialité littéraire se construit aussi à l'échelle du numéro car pour ces hebdomadaires qui s'affichent comme littéraires et politiques l'ostentation de signatures construit un certain parcours de lecture qui rend très visible certains noms et en masque d'autres donc créant des régimes distincts d'octorialité dans le journal alors pour le montrer en fait je vais me servir de Je suis partout en guise de contrepoint parce que Je suis partout en fait on a tendance à le mettre à la file des autres sauf que dans ces premières années de fonctionnement il ne fonctionne pas justement comme un journal littéraire et politique alors pour montrer que la signature participe bien de la poétique d'un journal et de son inscription dans un genre je vais donc partir de cet exemple paradoxal de Je suis partout comme l'a dit Johan ce journal dans l'histoire de la presse il est systématiquement aligné aux autres or c'est à partir de 1944 qu'il s'affiche comme politique et littéraire ce qui est donc moins connu sur Je suis partout c'est que lors de ses débuts donc c'est à dire entre 1930 et 1932 l'hebdomadaire propose une esthétique que l'on pourrait plutôt qualifier de revue de presse dans la mesure où le journal se positionne en relais hebdomadaire de différents organes de presse internationaux l'absence de signature à la fin des articles semble aller de soi Je suis partout exhibe ses sources il les date et il précise clairement en fait quelles sont les sources d'emprunt de ses articles chaque semaine il collecte et il réagence des coupures de presse des articles des dessins alors cela ne signifie pas que Je suis partout n'a pas de voix les choix des dessins et des textes pour constituer le numéro hebdomadaire apportent déjà à minima un certain point de vue sur l'actualité le journal peut parler au travers des articles et des dessins qu'il cite il peut aussi faire entendre une voix médiatrice permettant de mieux comprendre et interpréter ce qui est rapporté quitte à changer la signification de ce qu'il rapporte c'est très souvent le cas des légendes des dessins qui sont totalement réécrites et dans lesquelles Je suis partout va expliciter le contexte hongrois américain qui n'est pas forcément compréhensible par le lecteur français donc ici dans ce dessin la critique du gouvernement français ne vient pas directement de Je suis partout mais d'un journal italien l'hebdomadaire fasciste 420 immédiatement compréhensible par les lecteurs français Je suis partout n'a donc pas besoin de l'expliquer et se contente de le rapporter dans ses pages ce qui ne l'empêche pas potentiellement de prendre cette critique à son compte Je suis partout par la voix du 421 critique donc la politique française la critique semble ici avoir un poids double puisque un même constat est fait à la fois de l'intérieur du pays et de l'extérieur de même en publiant par exemple ces blagues ces histoires ces histoires soviétiques qui se moquent des soviets Je suis partout ri avec l'auteur étranger du parti communiste futur cible privilégiée du journal mais sans qu'il n'y ait aucun signataire issu de Je suis partout donc pendant deux ans le journal minore les effets auteurs il rend invisibles les signatures comme revoyant à quelqu'un ou à un monde social cependant ce qui est montré par cette absence ou plutôt par la discrétion de ces signatures parce qu'il y a quand même des signatures à cette période là c'est la volonté d'un discours neutre l'absence d'une opinion affichée qui serait portée par des noms cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'articles signés ou de signatures récurrentes mais celle-ci passe totalement inaperçue elle figure en fait simplement au bas des articles un peu à la manière d'un simple signe typographique donc dès cette période une multitude de signataires sont présents dans Je suis partout mais on ne commence à voir des signatures que lorsque le journal décide de les montrer ce qui change totalement l'image même du journal à partir de 32 Je suis partout se construit comme littéraire et politique et cette généricité s'affiche par la valorisation de certains noms grâce à divers dispositifs donc ces derniers sont communs aux autres hebdomadaires c'est pour ça que je vais montrer des exemples qui sont tirés des cinq journaux et utilisent clairement l'abondance de signatures pour s'afficher comme littéraire et politique alors quelques exemples pour montrer ce fonctionnement tout d'abord ce sont les annonces faites sur la page de une de collaborateurs prestigieux alors ici on a donc une sorte d'effet d'appel mais aussi un fonctionnement de fidélisation quand l'annonce anticipe largement sur la participation du collaborateur quand un feuilleton est annoncé des semaines à l'avance on a aussi à la une comme ici des sommaires tronqués avec le renvoi aux pages désignées comme étant importantes donc celles à ne pas manquer et qui conditionnent un certain parcours de lecteur au sein du numéro on a des encarts en page 1 qui vont se centrer sur un unique article qui va avoir un phénomène de distinction et en général cet encart il est centré bien sûr sur un roman une nouvelle inédite les listes récapitulatives de collaborateurs antérieurs qui ont tendance à mettre en avant le caractère littéraire de ces collaborateurs on a aussi une mise en avant des collaborateurs en tant qu'écrivains puisque les collaborateurs ici par exemple c'est le cas d'Henri Béraud dans Gringoire qui est donc un collaborateur récurrent il fait l'objet de la critique littéraire à l'intérieur de Gringoire donc son nom apparaît à la fois dans le titre et ailleurs dans le journal en tant que signataire on a aussi dans ce même genre de procédé des portraits de collaborateurs qui les mettent en valeur également j'en ai déjà parlé l'abondance de publicités pour les différentes publications des collaborateurs et les collaborations en général la page est donc saturée de noms propres d'éditeurs de titres de journaux d'auteurs ce qui flèche en fait une lecture extrêmement littéraire à l'intérieur de ces hebdomades on a enfin le phénomène déjà abordé des pseudonymes alors j'ai juste relevé celui-ci qui montre bien en fait comment alors c'est tiré de Je suis partout comment Pierre Gaxot qui est l'éditorialiste pendant toutes les années de Je suis partout va utiliser une sorte de mise en fiction de l'équipe de Je suis partout comme étant des autorités à la fois littéraires et politiques politiques parce que littéraires en prenant pour modèle en fait les autorités morales de la Rome antique et donc il y a une sorte de comparaison des dérives à Rome et ensuite des dérives en 1936 constatées par Je suis partout donc ici en fait ce jeu de pseudonymes collectifs sert à caractériser les collaborateurs fidèles de Je suis partout comme une réunion de grandes autorités on voit bien que comme le disait Johan tout à l'heure c'est des procédés petites presses qui sont réutilisés dans la presse hebdomadaire cette fois-ci pour un public de masse et l'équipe de Je suis partout est montrée comme étant une équipe littéraire donc dans Je suis partout des signataires de la première période continuent à écrire en passant tout autant inaperçus que précédemment au contraire le changement de maquette les changements de maquette sont significatifs de l'importance de l'octorialité pour ce type d'hebdomadaire je prendrai juste quelques exemples avant 1932 chaque page porte simplement le nom d'un pays et ensuite il y a les articles qui sont collés à partir de 1932 donc on a par exemple la page qui va traiter de l'Espagne qui s'intitule chose vue en Espagne par et une signature ainsi d'articles anonymes ou d'emprunts on passe à des articles où le point de vue d'un individu est mis en valeur dès le titre d'autant plus que le choix de l'étiquette chose vue tire bien sûr vers le littéraire on aurait pu quand on lit on a davantage l'impression de lire un reportage mais c'est le terme de chose vue qui est choisi un autre genre fait son apparition et de manière massive c'est le genre de la lettre là aussi comme une sorte d'adresse privilégiée d'un point de vue singulier au lecteur le changement des étiquettes de genre au sein de la maquette permet ainsi au journal de se construire à l'image des journaux littéraires et politiques existants la revue de presse impliquait l'absence de vision personnelle ici les genres de la lettre ou de la chose vue implique un point de vue unique subjectif et met en avant l'individu qui écrit ou qui voit donc ce parcours fléché qui exhibe le politique et le littéraire se fait au détriment d'autres rubriques des effets déformants en découlent des noms propres passent totalement inaperçus alors qu'ils écrivent des années dans un journal ou produisent un volume textuel très important des noms sont automatiquement liés à un journal alors qu'ils n'y écrivent que rarement ou très peu et je reprendrai juste le cas assez emblématique même un peu décalé par rapport à ce qu'on est en train de raconter de Cocteau par rapport à Détective qui est toujours dans les histoires parlant de Détective relié à Détective parce qu'il est annoncé dans les premières pages alors qu'il n'y a jamais participé le collectif du journal est valorisant pour certains un cas évident c'est Pierre Gaxotte qui est présent à peu près dans toutes les pages de Je suis partout alors qu'il est éditorialiste mais il écrit finalement très peu en termes de volume sa position d'éditorialiste en fait le porte-voix du journal et aujourd'hui on l'associe systématiquement à ce journal alors d'autres cas moins évidents d'octorialité construites à l'intérieur d'un journal c'est le cas de Dorsey et de Pierre Laclos donc dans Je suis partout qui sont des membres fondateurs du journal leur octorialité se construit essentiellement là en interne grâce à une vraie trajectoire de lecture construite par le nom d'auteur sorte de cheminement répété où le nom de l'auteur est redoublé et scénarisé à partir de 1936 Je suis partout utilise la page de une comme une page d'appel propose en fait le début d'article et revoit ensuite aux pages intérieures si on veut lire la suite ce qui permet de redoubler le nom propre avec un effet d'annonce alors c'est très souvent utilisé en fait lorsque par exemple quand Charles Maurras signe un article le début de l'article est en une et la suite est dans les pages intérieures donc ça permet d'afficher Charles Maurras en une et de redupliquer son nom à l'intérieur du journal ce système va être mis au service de Dorsay donc pseudonyme de l'administrateur général de Je suis partout Pierre Villette qui sera condamné à mort en 1947 après donc après la guerre donc pendant toutes ces années d'existence le pendant toutes les années d'existence du journal Dorsay tient les échos de une forme a priori minorée mais ici signée depuis les débuts il bénéficie exactement du même jeu sur le nom propre avec cette alternance en page 1 et en page 2 avec même en page 2 donc un titre au dessus de ces échos l'article de Dorsay donc ici on voit comment une noctorialité médiatique interne au journal se met en place on a exactement la même chose qui va se mettre en place pour un autre un autre membre fondateur de Je suis partout c'est Pierre Laclos lui par exemple ici il bénéficie d'un autre système de valorisation il est mis au milieu d'une liste de noms dont il va tirer en fait bénéfice d'un point de vue donc d'un point de vue octorial donc à l'inverse l'individu peut servir l'entité collective du journal c'est le bénéfice que le journal tire en affichant certains noms propres de célébrité par les procédés qu'on a vus plus haut en rendant explicite leur collaboration au journal dans Je suis partout l'arrivée de Cénep en 36 pour les vignettes des échos celle de Phil pour la seconde image de une en 38 renforce la cohésion artistique et politique affichée par le groupe de rédacteurs de Je suis partout et Je suis partout va mettre en place en fait va afficher à ce titre des collaborations quasi fictives par l'uniformisation des signatures ainsi des écrivains sont annoncés comme collaborateurs du journal ils sont affichés comme tels alors qu'il s'agit simplement d'extraits d'ouvrages et en fait on a une sorte d'imbrigation vous voyez c'est les deux extraits au dessus on a d'abord la critique d'un ouvrage donc le nom de l'auteur apparaît dans le titre et ensuite on a un extrait de cet ouvrage or donc l'extrait est signé n'est pas annoncé comme un extrait il est signé par le nom de l'auteur qui apparaît comme un collaborateur de Je suis partout on a ce même phénomène et si on automatise il va le relever comment l'automatisation relèvera cette signature comme étant un collaborateur on a exactement le même procédé en dessous avec une personnalité politique puisque en une de Je suis partout vous avez donc la participation du général Cotriano qui est annoncé donc ensuite quand on va en page intérieure on découvre donc les souvenirs de France du général avec une citation en exergue etc or en fait quand on lit le texte on se rend compte que c'est simplement un journaliste de Je suis partout qui va sélectionner un extrait pour en donner lecture donc ce sont des collaborations fictives mais qui viennent renforcer en fait la dimension littéraire et politique du journal alors je terminerai par deux exemples représentatifs de ce régime d'hyper-octorialité de ces journaux ce sont là encore un des exemples qui ont été trouvés par les étudiantes de l'université de Nîmes alors ici vous avez une page de Gringoire donc Pierre de Régnier dans cette page publie une chronique hebdomadaire pleine page Paris ma grand ville entre 30 et 39 la signature du dessinateur Tigre est toujours explicitée à côté de celle de l'auteur de l'article Pierre de Régnier alors que son nom est parfaitement lisible au passage sur les dessins symboliquement le bénéfice pour le journal est double puisqu'il permet d'afficher la collaboration d'un artiste à la chronique d'un collaborateur récurrent or il s'avère que Tigre et Pierre de Régnier sont une seule et même personne Tigre étant le pseudonyme d'artiste de Pierre de Régnier preuve s'il en est que les signatures construisent des scénographies octoriales conserver la double signature pour un seul individu permet aussi de maintenir une distinction entre le régime octorial de l'artiste et celui de l'écrivain ici Pierre de Régnier est affiché comme l'auteur de sa page ma grand ville tigre n'intervenant qu'au second plan l'identité réelle de l'individu civil est donc dispersée et les repères sont brouillés par surinvestissement polyphonique de la signature un cas assez similaire se présente dans je suis partout Lucien Rebaté y écrit à la fois des articles politiques sous son vrai nom et des chroniques cinématographiques sous le pseudonyme de François Vigneuil Vigneuil écrit bien plus plus régulièrement en tout cas que Rebaté pourtant Rebaté est bien plus mis en valeur par les dispositifs vus plus haut montrant ainsi une hiérarchisation au niveau des signatures la personnalité médiatique du critique est moins valorisée que celle de l'écrivain politique or une publicité pour une conférence annonçant François Vigneuil vient rétablir une identification réelle du référent unique puisque le publiciste ici précise entre parenthèses et en petit Lucien Rebaté sous le premier nom propre en gros François Vigneuil pour faire venir les gens même s'il s'agit d'une conférence sur le cinéma il semblerait qu'il faut mieux citer l'écrivain là où le seul pseudo n'aurait peut-être pas suffi à mobiliser les foules et on va terminer on va terminer comme ça on va terminer comme ça pour le cinéma pour le cinéma pour le cinéma